– Samedi était une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les manifestants de Moselle-Est s'étaient donnés rendez-vous au centre-ville de Sargoumine. Ils étaient plus de 1000 selon les syndicats, 750 selon les forces de l'ordre. Et les élèves de Terminal étaient 400 vendredi matin à battre le pavé à Sargoumine pour célébrer le persan. Et oui, il ne reste déjà plus que 100 jours avant le bac. Une date fatidique que les lycéens ont joyeusement célébrée en se déguisant. Un petit déjeuner pour les entreprises du Pays de Beach, Moselle-Attractivité et la région Grand-Est, ainsi que la communauté de communes du Pays de Beach, ont présenté les aides et subventions dont peuvent bénéficier les entreprises. Ces soutiens financiers concernent notamment le tourisme, l'agriculture ou encore la transformation digitale. Saison culturelle à Beach, la CCPB lance une programmation à l'espace Cassin de Beach, sans l'association Cassin. Théâtre de boulevard, concerts en piano voix et one-man show sont prévus à partir du 1er avril. Et c'est Michel Jonas qui ouvre le bal. Bienvenue sur Moseille Cristal. On va revenir sur l'actu du week-end avant de se lancer dans le sport. David, un décathlon, combien de disciplines sportives au programme aujourd'hui ? Alors pas tout à fait un décathlon, mais pas loin. On va parler de 8 sports différents. Ça va de la lutte au billard en passant par le foot. Il y a beaucoup de résultats à donner cette semaine. Et c'est très varié. Tu vas nous détailler tout ça en images dans quelques minutes. On commence par la marche du mécontentement. Samedi, nouvelle mobilisation a eu lieu contre la réforme des retraites. Les manifestants de Moselle-Est sont descendus dans les rues de Sarguemines pour marteler leur contrariété. Selon les syndicats, plus de 1000 manifestants ont participé au cortège. Retour sur cette septième journée de mobilisation avec Jules Lefebure et Thibaut Desmerlés. La place de la République était bondée. Les manifestants se sont rassemblés pour effectuer une boucle dans le centre-ville de la cité faïencière. Avec toujours le même but, faire pression pour que la réforme soit retirée et que les discussions reprennent. Ceux qui prônent cette réforme utilisent tous les moyens, y compris des moyens quelquefois peu cavaliers, voire antidémocratiques. Mais ça, ça n'éteindra pas la pression de la rue, ça n'éteindra pas le mécontentement. Le cortège débute son circuit dans les rues. Pour cette action de la septième journée de mobilisation, plus de 1000 manifestants étaient présents selon les syndicats. 750 selon les chiffres des forces de l'ordre. A l'intérieur, plusieurs syndicats, ni aussi des personnes de tout âge. Du coup, pour la retraite, ça ne me concerne plus trop parce que je suis retraitée, mon mari aussi. Mais je me bats pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Parce qu'à l'avenir, je ne sais pas ce qu'ils nous réservent. On va pouvoir travailler jusqu'à 80 ans si ça continue comme ça. Et je trouve que l'État a tellement d'argent dans la poche pour donner aux autres. Pourquoi pas ? Pour nous, quoi. On en a parlé autour de nous au lycée. Leur réponse était flemme. De toute façon, ça ne nous concerne pas. Bah oui, ça vous concernera dans quelques années et tout. Et là, vous serez bien déçus plutôt de ne pas y être allés ou d'avoir fait quelque chose. Oui, parce qu'ils disent qu'il y aura d'autres réformes d'ici qu'on soit en retraite. Mais oui, mais il y a aussi la solidarité des personnes maintenant. Et je trouve que c'est important de venir pour soutenir tout le monde. Certaines boutiques ont fermé leur rideau par solidarité pour les grévistes. Pour les manifestants, le combat n'est pas terminé. On sait un peu ce qui va se passer. Donc le Sénat va voter ce texte. Et c'est pour ça qu'on va mettre la pression au Parlement. Ça serait quand même une honte dans ce pays qu'un texte aussi important pour les retraites soit voté par un 49-3 ou un autre texte égale. La prochaine grande mobilisation est prévue le 15 mars prochain. Des bus partiront de Sargoumines pour une manifestation à Metz. Manifestation d'un autre genre et déguisé pour s'amuser encore tant qu'il est temps. Près de 400 lycéens ont défilé vendredi dans les rues de Sargoumines à l'occasion du persan, 100 jours avant la première épreuve du bac. Reportage de Morane Grancola et Guillaume Dumontail. Nouveau défilé dans les rues de Sargoumines, mais les slogans sont bien différents de ceux utilisés par les manifestants qui s'opposent au projet de réforme des retraites. Quelques 100 jours avant le début du bac et l'épreuve de philosophie place à une autre tradition, beaucoup plus festive, le persan. Plus de 400 élèves de Terminal sont descendus dans les rues pour faire la fête et s'amuser gaiement, peu importe leur établissement. Lazare, Nominé, Sainte-Chrétienne ou Pange, ils étaient tous réunis. Si le persan existe, cela signifie que le baccalauréat est lui aussi bel et bien présent. Cette tradition festive était l'occasion rêvée pour demander aux élèves où ils en sont au niveau de leur révision. Oui, ça avance, tout doucement. Évidemment. Alors lui, peut-être un peu moins. Après, il a des connaissances en histoire que je n'ai pas. Mais ça devrait le faire. Je ne m'inquiète pas. En attendant, on profite. Ça, c'est un détail, ça, 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 ça. On a le temps d'y penser après. Les excellents résultats obtenus les années passées par les lycéens sargominois nous ont démontré qu'ils prennent aussi bien la fête que leur révision au sérieux. Économie à présent, après la crise du Covid, il est important pour la communauté de communes du Pays de Beach de renouer le contact avec toutes les entreprises, PME ou artisans du secteur. Vendredi, les différentes sociétés ont été accueillies à la médiathèque de Beach pour un petit déjeuner d'entreprise au programme présentation et explication de toutes les subventions et aides auxquelles ces entreprises peuvent prétendre. Il en existe beaucoup, que ce soit au niveau local, départemental, régional ou encore européen. Reportage d'Emilia Zelle. Croissants, petits pains et cafés étaient sortis à la médiathèque de Beach vendredi matin. C'était le premier petit déjeuner d'entreprise de l'année. Il était organisé par la communauté de communes du Pays de Beach. Durant cette réunion, Moselle Attractivité, la communauté de communes, la région Grand Est ont présenté toutes les aides et subventions dont les entreprises du Pays de Beach peuvent bénéficier. Près de 70 personnes étaient présentes. On a pu trouver des entreprises industrielles, du secteur des services, du bâtiment, du tourisme, une agricultrice ou encore une comptable. L'objectif de ce petit déjeuner pour la communauté de communes, c'était de renouer le contact avec les entreprises après la crise du Covid. Les différents acteurs veulent aider ces entreprises à recruter et à se développer en recensant leurs besoins. Des subventions et aides pour le tourisme, la transition énergétique, l'agriculture et pour l'accompagnement à la transition digitale ont été présentées. Les patrons des sociétés retiennent la force du réseau présent sur le territoire et le soutien des différentes structures. Après l'économie place à la culture, à Beach, le programme de la saison culturelle 2023 de l'espace Cassin a été dévoilé jeudi lors d'une conférence de presse, ayant lieu d'avril à juin, c'est une saison plutôt courte, et qui va se faire sans l'association Cassin. Au programme, concerts, one-man show, spectacle revisité du Petit Prince et des pièces de théâtre, en tête d'affiche, on trouve Michel Jonas, Antoine Dulerie et David Martin, fils de Jacques Martin. Pour le festival Euroclassique, c'est l'Europe de l'Ouest qui sera à l'honneur. David Suc, président de la communauté de communes du Pays de Beach, a répondu aux questions d'Emilia Zell. Pour l'espace Cassin, il y a un panel d'événements variés. Pourquoi avoir fait ce choix ? Parce que je crois que la programmation culturelle doit pouvoir être à destination de tous les publics. Voilà, de 7 à 77 ans, doit pouvoir aborder l'ensemble des domaines qui peuvent intéresser nos habitantes et nos habitants. Et puis je crois qu'on a besoin aussi d'avoir une offre élargie, ce qui permet à un maximum de population de pouvoir fréquenter l'espace Cassin et de s'intéresser à la culture. Et puis pour un certain nombre aussi de découvrir, que ce soit du théâtre de boulevard, que ce soit évidemment du piano-voix, l'intérêt aujourd'hui c'est aussi de permettre aux gens une certaine évasion. En dehors de l'espace Cassin, comment va s'articuler la saison culturelle 2023 au niveau géographique ? Alors on a là la programmation culturelle de l'espace Cassin qu'on a souhaité dévoiler rapidement puisqu'on a souhaité qu'elle puisse démarrer dès le 1er avril avec cette première affiche. Naturellement, nous aurons un certain nombre de moments de communication pour dévoiler l'ensemble des éléments qui vont être mis en oeuvre sur le territoire. Alors naturellement, il y a le spectacle « Il était une fois », il y a le spectacle au Vox, il y a une programmation spécifique de la règle verrière. Cela se fera au fil de l'eau et naturellement, nous le ferons avec l'ensemble des réseaux qu'on a l'habitude d'utiliser. Quel est le budget de la culture pour la saison 2023 ? Alors pour la saison culturelle de cette année, on a naturellement maintenu les enveloppes budgétaires, ce qui était consacré par an au niveau de la programmation culturelle, c'était de l'ordre de 90 000 euros avec évidemment un certain nombre d'actions puisque nous avons le festival euroclassique, festival jeune public, grand public. Et donc au niveau du budget de manière globale, aujourd'hui cela est resté inchangé parce qu'on considère que c'est une priorité. Avec la crise économique, la communauté de communes a-t-elle fait des concessions au niveau du budget culturel ? Je crois que la politique a vocation de prioriser. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que la priorité ne soit pas l'homme, avec un grand H. Et lorsqu'on évoque évidemment l'homme, c'est la culture, c'est la politique familiale, c'est un certain nombre d'investissements qui permettent à ce territoire d'être attractif. Et donc dans la construction budgétaire, on devra faire des coupes, on devra fixer des priorités, mais on n'a pas souhaité aujourd'hui diminuer le volume budgétaire qui doit être alloué à la culture. Et les réservations pour le premier spectacle de la saison sont d'ores et déjà ouvertes. Michel Jonas sera en concert à l'Espace Cassin le 1er avril à 20h30. Pour le moment, c'est l'heure de plus de sport, juste après les prévisions météo pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modera Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Après un samedi placé en vigilance jaune pour vent violent, notre département est placé aujourd'hui en vigilance jaune pour orage. Les précipitations gagneront notre territoire dès le début de l'après-midi, mais c'est surtout après 18h et pour le reste de la soirée que nous serons réellement impactés. En ce qui concerne la journée de demain, les précipitations seront toujours d'actualité. Elles débuteront dès le lever du jour et dureront toute la journée. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés. Les maximales ne dépasseront pas les 10 degrés. Demain, nous fêtons les Mathildes et il fera jour de 6h51 à 18h37. Passez tous une belle journée et à demain ! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Jusqu'au 25 mars, Cora Sarguemine prépare le retour du printemps. Retrouvez les indispensables du jardinage avec notre sélection des plus beaux produits. Tout pour votre potager, votre jardin d'ornement, mais aussi l'entretien du sol, l'outillage et la décoration. Pour un jardin bien entretenu et haut en couleur, rendez-vous chez Cora. Cora, l'hyper proximité. Vous voulez faire des économies ? Alors covoiturez avec Klaxit et rentabilisez vos trajets. Si vous êtes passager, vos trajets domicile-travail sont offerts. Si vous êtes conducteur, vous gagnerez de l'argent sur la route du travail. Pour trouver des covoitureurs sur vos trajets quotidiens, téléchargez Klaxit et l'agglo de Sarguemine financent vos covoiturages. Grâce à votre magasin Château d'Axe à Sarguemine, allez au bout de vos envies pour un style japonisant, industriel, moderne ou contemporain. N'hésitez pas à visiter notre magasin pour découvrir notre large gamme de canapés, mais aussi de fauteuils, d'objets déco, de tables basses et de luminaires. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois. Je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de votre émission artistique en Moselle-Est. Aujourd'hui, je reçois une jeune chanteuse pleine de talent. Elle s'appelle Giuliana Lozardo. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne manquez pas le rendez-vous, retrouvez cette émission en intégralité mardi sur Moselle-Cristal. Et pour le sport, comme chaque lundi, c'est David qui mène la danse. Un tournoi pour se préparer aux championnats d'Europe. Les lutteurs sarguminois Marwanyeza et Saifdin Alekma ont participé au tournoi Dan Kolov à Sofia en Bulgarie, sous les couleurs de l'équipe de France. C'était il y a dix jours. Chez les moins de 65 kilos, Marwanyeza s'est incliné en demi-finale face aux Japonais. Après avoir dominé les lutteurs kazakh et suisse, il manque de peu la troisième place sur le podium en perdant sa finale face à l'argentin Augustin Destribas, 5-3. Il termine donc cinquième du tournoi dans sa catégorie. De son côté, Saifdin Alekma concourait en moins de 79 kilos et s'est incliné 8-2 lors de son premier combat et ne sera pas repêché. Je rappelle que l'euro de lutte se tiendra du 17 au 23 avril en Croatie. Mais ça, David, c'est l'euro senior. Il y a aussi l'euro U23. – Oui, l'euro des jeunes adultes, si on peut dire. La compétition démarre aujourd'hui à Bucarest, en Roumanie. D'abord la lutte libre et en fin de semaine la lutte gréco-romaine. L'euro s'achèvera dimanche. Ils sont trois sarguminois à y participer. Également sous les couleurs de l'équipe de France, il y a Yanis Nifri en lutte gréco-romaine, moins de 67 kilos. Mohamed Amin Sangarief en libre, moins de 70 kilos. Et Kamzat Arza Merzouev en libre, moins de 65 kilos. Kamzat qui est passé à côté d'une sélection en équipe de France senior il y a quelques semaines. Le jeune lutteur sarguminois a un beau palmarès, deux médailles d'argent aux euros U20 et U23 et une de bronze au Mondiaux U20. Il est bien déterminé à décrocher quelque chose cette semaine. On reviendra sur les résultats la semaine prochaine. – Et en attendant, après cette évocation des championnats d'Europe, on revient au niveau national avec l'Assa. – Oui, hier, les coureurs de l'Assa ont participé à la dernière étape des championnats de France de crosse. C'était à Carré en Bretagne. Florence Scher a terminé 37e du cross long féminin en 37 minutes et 25 secondes. Avec son temps, elle se classe 4e de sa catégorie en Master 1. Du côté des hommes, Brice Metzinger, Thibauder et Cédric Schramm terminent respectivement 176e, 205e et 247e, chacun évoluant dans sa propre catégorie. Pas de podium donc pour les sarguminois, mais tout de même une belle expérience avec un vrai cross sous la pluie et dans la boue, sous le regard de 30 000 spectateurs. Pour l'Assa, cette compétition marque la fin de la saison hivernale. – Fin de la saison hivernale, mais ce n'est pas la fin de la saison courante, on est d'accord ? – Non, Julia, d'ailleurs, j'en profite pour communiquer un rendez-vous sportif organisé le 26 mars par l'Assa, le Valdi Trail, qui revient pour une deuxième édition à Neufgrange, un événement ouvert à tous. Au programme, deux parcours de trail de 11 et 24 kilomètres avec respectivement 250 et 450 mètres de dénivelé positif. Pour les moins sportifs, il y a également une marche populaire de 11 kilomètres et nouveautés cette année, une course de 1000 mètres pour les enfants de 6 ans à plus et plus, pardon. Les départs s'enchaîneront en matinée de 9h30 à 11h45. Une buvette et restauration sont également prévues sur place. Si l'une ou l'autre course vous intéresse, les inscriptions se font sur le site internet Sport Chrono, dont l'adresse s'affiche sur votre écran. – Et toi, est-ce qu'on t'y verra, David ? – Joker. – Ok, on t'est peut-être plus vélo, on va enfaucher le vélo avec le Sprinter Club de Sarguemines. – Oui, et d'ailleurs, on ne va pas parler compétition cette fois. Le club sargueminois vient de sortir ses nouveaux maillots. À cette occasion, le Sprinter Club, accompagné du Cyclo Club de Sarguemines, est allé rendre visite à Antoine Kirchwing, un ancien licencié, pour lui en offrir un. Une remise de maillots symbolique que l'on découvre dans ses images de Moran Grancola. – Antoine Kirchwing faisait autrefois partie de la pédale sargueminoise, l'ancêtre du Sprinter Club de Sarguemines. Avec son frère, il s'était pris de passion pour le cyclisme. Des années plus tard, même s'il ne fait plus partie du club en tant que coureur, il se voit remettre le nouveau maillot du club, un cadeau symbolique de la part des membres actuels. – Pour moi, c'est important parce que M. Tony Kirchwing est un ancien membre de la pédale sargueminoise, donc historiquement le club fondateur, enfin le club des débuts du cyclisme à Sarguemines, qui est devenu ensuite Sprinter Club. C'est également un ami très proche, nous le connaissons depuis au moins 30 ans, avec son frère et enfin même avec ses deux frères, on a déjà parcouru, sillonné les routes mausolanes il y a déjà bien longtemps. Et c'est également, et c'est ce qui est important, c'est ce qui nous motive surtout, c'est parce qu'effectivement c'est un partenaire, puisqu'il est le membre fondateur de l'usine Agbat, il est partenaire et donc on est bien content de le remercier aujourd'hui. – Celui qu'on surnomme Tony n'a pas raccroché définitivement le vélo. Âgé aujourd'hui de 86 ans, il sillonne encore et toujours les routes du secteur avec son vélo de course, un Pinarello Dogma, qu'il expose dans son salon comme un trophée. Recevoir ce maillot lui rappelle des souvenirs. – Franchement je suis touché, je pleurerai après, mais là devant vous je ne veux pas le faire, mais je suis touché, ça me touche beaucoup. Énormément de souvenirs, je ne sais même pas lequel vous dire, parce qu'il y a tellement, dès qu'on sent une selle sous ses fesses, on est tellement heureux que les souvenirs affluent tellement que je ne peux pas vous citer un, parce que ça va défiler et on en aura pour deux jours. – Avec son nouveau maillot, Tony Kirschving pourra parcourir encore de nombreux kilomètres, tout en portant les couleurs du club. – Et on enchaîne avec le foot. Hier, le SFC disputait un match en retard face au bassin piénois, un match arrêté l'année dernière suite à la blessure d'Adama Embaye. Au classement, les équipes étaient au coude à coude, avec le même nombre de points et quasiment autant de victoires que de défaites. A la fin du temps réglementaire, les faillanciers se sont inclinés 3-1. Voici le résumé de la rencontre. – On va voir le résumé du match tout de suite. Le coup d'envoi qui avait été donné par les joueurs de bassin piénois, Sargumin qui avait bien démarré sa rencontre, qui s'est procuré les premières occasions. La première avec Mohamed Boutargui, dont la frappe a été captée par le gardien. Ensuite Adèle Gendez, dont la frappe contrée revient sur Antoine Meil, qui malheureusement croise trop sa frappe. La réaction des joueurs piénois, avec tout d'abord ce super barré de Florian Trimborne. Et ensuite cette seconde occasion, Moussa Mahazou qui sert son compère de l'attaque piénoise, Stéphane Lecane, qui vient tromper la vigilance de Florian Trimborne. Encore une occasion pour le bassin piénois. Sargumin qui a tenté de réagir, Adama Mbaï qui essaye de servir Adèle Gendez, malheureusement qui ne parvient pas à reprendre ce ballon. Nouvelle situation pour le bassin piénois, avec ce très beau geste acrobatique, malheureusement qui n'a rien donné. La réaction trop timide des Sarguminos, avec ce coup franc de Mohamed Boutargui, contré mais qui ne met pas à défaut la vigilance du gardien piénois. En deuxième période, Sargumin qui démarre la deuxième période comme il avait démarré la première, avec des attentions, avec cette première frappe d'Adama Mbaï, mais qui a été tout de suite sanctionné par l'efficacité des joueurs de Pienne. Ce coup franc, bien tiré au ras de terre, Xavier Thomas qui vient couper au premier poteau 2-0. Pienne qui continue à appuyer sur l'accélérateur, avec cette très belle incursion, et la bonne sortie de Florian Trimborne. Et là, la réduction du score sarguminoise, le pénalty obtenu par Ismaël Furneau, converti par Mohamed Boutargui. L'espoir était de courte durée. Le joueur piénois qui s'engouffe, qui prend le meilleur sur trois défenseurs, et qui sert son compère de l'attaque, Adam Boussaïd, pour le 3 buts à 1. Après une défaite face à Sarbourg, les sarguminois avaient besoin de se remettre en confiance. Ce match n'y contribuera pas, malheureusement. On écoute l'interview du coach Djamal Ferjani. Djamal, ton sentiment sur cette rencontre ? Un match difficile pour nous, compte tenu des nombreuses absences du jour. Maintenant, j'avais dit à mes joueurs que c'était un match bonus, puisque c'était un match en retard, et qu'ils devaient s'en servir pour apprendre et se faire plaisir. Et derrière, pourquoi pas avoir le bonus comptable ? Ça n'a pas été le cas. On a joué avec une très jeune équipe. Les joueurs ont donné leur maximum. Il y a eu des satisfactions individuelles. Malheureusement, on fait toujours certaines erreurs défensives qui nous coûtent de prendre des buts et derrière, de perdre des matchs. Je ne sais pas si tu auras la même vision que moi, mais aujourd'hui, j'ai eu le sentiment que cette équipe de Pienne était quand même prenable. Oui, elle était prenable. C'est une équipe qui est quand même très athlétique, qui avait pas mal de qualités offensives. Mais on a su, de par le projet de jeu, qu'on voulait mettre en place, se faire plaisir. On voulait travailler avec le ballon, collectivement. On a su faire des choses vraiment intéressantes. Et malheureusement, on n'a pas suffisamment pesé dans les 20 derniers mètres, dans la surface de réparation. On aurait pu revenir à la mi-temps à un partout. On a eu les occasions. On a manqué d'efficacité et un peu de maturité dans notre surface à nous. Là, on a fait des petites erreurs qui nous ont coûté cher. Alors, tu disais quelque chose de très, très juste tout à l'heure. C'est une équipe très jeune. C'est une équipe qui est en phase d'apprentissage. C'est vraiment ce qui va marquer la saison du Sargamin Football Club. C'est apprendre, apprendre pour que ces jeunes joueurs arrivent à maturité, pour que ces jeunes joueurs découvrent ce que c'est aussi le niveau de Régional 1. Et bien sûr, ça passe aussi par des rencontres comme ça. Oui, c'est ce que je leur avais dit avant le match. Vous avez déjà gagné avant même de démarrer la partie parce que vous allez gagner 90 minutes en R1. Il y avait 5 joueurs de l'équipe réserve aujourd'hui qu'on n'a appris à connaître que vendredi. Donc, on essaye de trouver des solutions. Aujourd'hui, on a un effectif qui est très restreint. On est sur une saison de transition. Donc, on essaye de tirer sur tous les leviers et puis essayer d'emmagasiner, d'apprendre. Voilà, après, c'est un championnat qu'on joue. Donc, on va se donner les moyens de pouvoir rebondir dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, avec ce match qui aura lieu à Sargomin, au stade de l'Abyss, face à l'équipe réserve d'Épinal. Alors, un match qu'il sera important d'emporter parce que les équipes, il y a des écarts très très faibles dans ce championnat. et on attend vraiment une victoire du SFC dès la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Il nous faut absolument rebondir et réagir. Ça passe par une victoire, par une grosse semaine de travail à l'entraînement, une mobilisation générale, récupérer certains de nos joueurs absents. Donc, ça va nous donner des solutions supplémentaires. Et puis, avec un bon état d'esprit, on peut espérer des choses intéressantes. et aujourd'hui, je le disais aux joueurs à la fin, vous avez donné le maximum. C'était le plus important. Après, malheureusement, il faut encore cette petite touche de talent, offensive ou défensive, qui nous a manqué. Mais j'ai aimé certaines prestations individuelles aussi de joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Qui découvraient ce niveau de compétition. Donc, voilà, c'est encourageant pour la suite. Voilà, dans ce groupe B de Régional 1, un seul autre match a été joué ce week-end. Rayper Zuller accueillait 4-back, un match qui s'est soldé par un nul, 0-0. On passe au classement. Avec cette nouvelle défaite, le SFC perd une place. Les faillanciers sont 8e avec 20 points. En tête, toujours Thionville-Luzitanos avec 34 points, suivi de 4-back avec 27 points. Et l'APMS avec 23 points. Rayper Zuller monte d'un cran et passe 5e avec 23 points. C'est très serré entre le 3e et le 6e qui ont le même nombre de points. Et Sarbourg est toujours avant-dernier avec 17 points. Et puis comme ils l'ont dit, le prochain match du SFC ce sera samedi à domicile face à la réserve d'Épinal. Un match prévu pour l'instant au stade de la Blise. À l'allée, les Sargueninois l'avaient remporté 2-0. Et on leur souhaite d'avoir le même score ce week-end. Ça serait pas mal. Bon David, tu nous as promis pas mal de disciplines différentes aujourd'hui. On passe à laquelle ? On va parler de Carambole, le billard français qu'on a déjà présenté dans cette émission. Hier avaient lieu les finales des championnats de Moselle individuels. En Régional 1, Joël Bonnefoy, président du Cercle de Bière de Sarguemines, a décroché le titre de champion de Moselle. Bravo Joël ! Seul représentant du club local, il a disputé la finale au Ban Saint-Martin face à trois autres concurrents. Pour l'instant, ces résultats lui permettraient d'accéder à la division supérieure, National 3. Mais il faudra attendre les matchs des prochaines compétitions dont les résultats comptent également pour savoir s'ils montent ou non. Et en Régional 4, il y avait aussi deux Sargueminois, Hugues Leichnam terminé 2e et 3e sur 4. Dans cette division, la compétition s'est tenue à Sarguemines. La prochaine étape, ce seront les championnats du Grand Est, suivis évidemment des championnats de France. Et on continuera bien sûr de suivre leurs performances, tout comme celle des tireurs bichois. Oui, il y a une semaine, se tenait le championnat interligue de Lorraine. C'était à briller en Meurthe-et-Moselle. Trois tireurs bichois ayant participé sous les couleurs du comité départemental de la Moselle. Yassine Ouchani, Anthony Veil et Gauthier Neufel que vous voyez sur l'image. Gauthier qui a réalisé un score de 609,1 points et qui a permis à l'équipe Moselland de se placer première et de remporter la compétition à la carabine. Au pistolet, Yassine et Anthony obtiennent 551 et 537 points. L'équipe Moselland décroche la 3e place. Tout point cumulé dans les deux disciplines, la Moselle se classe finalement première de la compétition. Bravo à toute l'équipe. Prochaine étape pour les tireurs bichois ce week-end à Saint-Gaudin en Midi-Pyrénées. Cette fois, ils disputeront le championnat de France des clubs sous les couleurs de la cité fortifiée. Les 20 meilleurs clubs de France s'y affronteront pour le maintien en première et deuxième division nationale. C'est vraiment le haut du panier. Après le tir, on passe à l'escrime, David ? Avec la deuxième manche de la Coupe de Moselle de Fleuret qui s'est tenue à Sarbourg. Le cercle l'escrime Sargumine-Confluence y a participé avec une dizaine de tireurs allant des catégories M9 à M13. La compétition Moselland a réuni des participants belges, luxembourgeois, allemands, alsaciens, champenois et plus encore. Côté résultats, les escrimeurs locaux n'ont pas démérité. Chez les M9 garçons, Martin Denizan décroche la troisième place pour sa deuxième compétition. Chez les M11 filles, Juliane Muller et Elisa Auer terminent cinquième et sixième. Côté garçons, ils étaient quatre escrimeurs locaux engagés. Parmi eux, Dorian Muller et Théo Inker qui terminent deuxième et troisième. Et chez les M13 filles, Marie Hafner décroche la troisième place et Louane Fabre la cinquième. Et ça fait quand même plusieurs podiums pour nos escrimeurs. D'autant qu'il y avait une autre compétition en même temps. Oui, le circuit régional Grand Est d'Andy Escrime. Romain Quillian que vous avez peut-être déjà vu dans cette émission y a concouru à l'épée et s'est classé cinquième en affrontant des tireurs adultes de l'équipe de France. Même chose au Fleuret où il a décroché la troisième place. Ses performances lui permettent d'accéder au championnat de France Handisport prévu les 17 et 18 juin à Sarbourg. Il a d'ailleurs été adoubé par les vainqueurs de chaque épreuve pour sa qualité technique. Bravo à lui. Et puis alors dans les compétitions départementales on continue avec la gym. Oui, ce week-end l'Asso Gym Sargumine a accueilli à domicile les championnats départementaux par équipe performances nationales et régionales. 12 équipes du club étaient engagées dans la compétition. Le but est simple se qualifier au niveau France. Le club sarguminois a d'ailleurs terminé en tête dans plusieurs catégories. Un reportage de Thibaut Desmerlés et Jules Lefebure. Les gymnastes sarguminois se sont démarqués lors des championnats départementaux qui se sont déroulés au complexe Émilie-le-Pénèque. Sur les 36 équipes masculines et féminines 12 viennent de l'Asso Gym Sargumine. Du côté des garçons les participants devaient faire leur preuve sur 6 agrès. Pour les filles elles étaient notées sur 4 agrès sol, saut, barre asymétrique et poutre. L'objectif du club est clair. L'enjeu sportif de cette année c'est de qualifier un maximum d'équipes et un maximum de gymnastes à titre individuel au niveau France bien sûr. L'an dernier plusieurs équipes féminines et masculines s'étaient qualifiées. Le club avait dominé cette compétition à la saison dernière. Les qualifications ont des règles bien précises notamment pour la catégorie régionale 7-9 ans. Les qualifications se passent avec des quotas. C'est la région du Grand Est qui les fixe. Par exemple, cet après-midi il faut être dans les 9 premières équipes en 7-9 ans pour être qualifiés. Nous on a déjà 3 équipes engagées à Sargumine donc il faut qu'on dépasse 6 équipes. Flavie est dans la catégorie régionale 12-15 ans en gymnastique artistique féminine. Son équipe est la seule de cette catégorie à concourir. Un stress en moins à gérer. Pas trop de pression parce qu'on n'était qu'une seule équipe du coup on m'a tiens un peu pour plaisir et en vrai j'ai fait saler. J'étais pas trop stressée salée. La Sogym Sargumine a terminé premier dans 9 des 10 catégories. Une performance qui sera peut-être réitérée ce week-end pour le championnat interdépartemental en individuel. Et la prochaine étape pour les compétitions par équipe ce sera les 1er et 2 avril à Sargumine avec l'échelon interdépartemental. La finalité ce seront bien sûr les championnats de France cet été. Et puisqu'on parle de gym c'est peut-être l'occasion pour toi de nous révéler le test de la semaine ? Eh oui, il fallait bien que je teste aussi cette activité. La Sogym Sargumine m'a ouvert ses portes lors d'une séance d'entraînement des sections sportives des écoles locales. L'occasion pour moi de revoir des fondamentaux comme la roulade. Je me suis aussi rendu compte à quel point la gym artistique est une discipline complexe et technique et à quel point le niveau des Sarguminois est élevé. Je vous laisse découvrir tout ça en images. La croix de fer. Je crois qu'en compétition il faut tenir 3 secondes. Bon ça va. J'ai de la marge. En plus la vue est pas mal d'ici. Non mais tu te prends pour qui là ? Un vrai gymnaste ça ressemble pas à ça. Sous-titrage ST' 501 Et comme vous pouvez le voir je porte les couleurs du club. Je suis avec Julien Thérèse le directeur technique de l'assogym Sargumine. Julien en quelques mots est-ce que tu veux me présenter le club ? Oui c'est un club de 790 adhérents qui a été créé en 1909 à Sargumine au début dans une salle à Velferdin et qui ensuite a migré par ici au complexe Emilie-Le Pennec. Alors justement tu l'as dit nous sommes au complexe Emilie-Le Pennec de Sargumine. Quelle pratique qu'est-ce que vous proposez ici au club ? Alors ça part de 15 mois jusqu'à 77 ans et plus avec la baby gym la gym adulte le trampoline en loisir en compétition la gymnastique féminine en loisir en compétition et la gymnastique masculine loisir et compétition également. Et si on devait parler un petit peu palmarès qu'est-ce qu'on peut retenir au niveau du club ? Dans le temps c'est un club gamme très très fort donc gymnastique artistique masculine avec des bons résultats au niveau national et petit à petit la tendance est inversée puisque maintenant nous performons plus en gymnastique féminine mais les garçons ne sont pas en reste. Ok je vais peut-être essayer de démontrer aujourd'hui que les garçons ont encore une place au club non je plaisante dis-moi pour s'initier qui est-ce qu'il faut que j'aille voir ? Je te propose d'aller voir Victor qui est entraîneur chargé des garçons au sein du club. Ok c'est parti Salut Victor Julien m'a dit de venir te voir explique-moi quand on est novice comme moi par quoi on commence pour apprendre la gym ? On commence par tout ce qui va être les positions de base avec l'alignement et les positions en courbe et également par tout ce qui va être les premiers mouvements qui va amener aux acrobaties Justement qu'est-ce que tu me proposes ? Je te propose de faire la roulade avant Ok un exercice de base pour les enfants je crois Ouais Là vas-y montre-moi Donc on commence en étant un peu accroupi les bras posés par terre et on va pousser tout en regardant le ventre Quand je te regarde c'est très fluide mais je pense que je n'aurai pas le même résultat Alors Donc on s'accroupit on regarde le ventre Ouais on pose les mains Voilà et on va pousser fort dans les jambes On pousse en posant la nuque Ah bah ça va Par contre j'ai un petit peu des vertiges c'est normal ? C'est parce que tu n'as pas l'habitude Ok c'est une question d'habitude Je peux réessayer ? Vas-y Plus on le fait et plus je pense c'est confort Ok Donc ça c'était un exo de base c'est ça ? C'est ça Et donc j'imagine que là dans la salle il y a d'autres agrès qu'on peut tester ? Il y en a d'autres En tout en jim garçon il y en a 6 donc avec le sol les arçons les anneaux le saut de cheval les barres parallèles et la barre fixe D'un coup tu vas aller voir un petit peu tout ça Ça marche On vient de voir la roulade avec Victor c'était l'agrès du sol et maintenant Bon C'était pas tout à fait ça mais c'est l'agrès du cheval d'arçon Et là vous les reconnaissez sûrement on les a vus en début d'émission donc c'est l'agrès des anneaux Agré suivant le saut Et on passe à l'agrès suivant la barre fixe Ça donne le vertige Et voilà le sixième agrès pour les garçons les barres parallèles Chez les filles il y en a 4 et les deux seules en commun c'est le sol et le saut Et là nous sommes accoudés sur une poutre donc un agrès de filles si vous avez suivi Je suis avec Sofiane Sofiane tu fais partie du club ici d'ailleurs l'année dernière tu as été sélectionnée au championnat de France Oui c'est ça Dis-moi est-ce que la gym artistique c'est un sport de filles ? Honnêtement non Sinon il n'y aurait pas tous ces garçons là en train de faire de la gym en ce moment même dans tout le monde j'ai envie de dire il y a beaucoup de compétition internationale où il y a des garçons pas seulement des filles il y a aussi beaucoup de compétition que pour les garçons pas forcément que des filles dans ce sport Alors là à Sargumin vous êtes quand même en minorité est-ce que tu aimerais qu'il y ait plus de garçons ici ? Bah ça oui ça serait bien mais on ne peut pas tout avoir généralement à Sargumin le sport qui est en majorité c'est le foot mais après la gym c'est aussi c'est un très bon sport à faire Bah justement qu'est-ce que ça t'apporte toi de faire de la gym ? Les acrobaties l'adrénaline tout plein de trucs comme ça D'accord bah merci Sofiane Il n'y a rien Petit défi maintenant le soukara un saut qu'on va faire tous les deux Evan, 12 ans et moi je vous laisse juger qui fera la meilleure performance mais je suis confiant je vais aller que ça c'est c'est simple tu veux faire tu veux faire play David ? je crois que j'aurais aimé le faire de l'hôtel bon franchement il n'y a pas une grosse différence j'étais à ça de battre Evan c'est vraiment sur la réception il y a une petite différence mais pas grand chose ça va j'ai quand même appris quelque chose aujourd'hui avec l'Assogym Sargemin une discipline qui demande du dynamisme de la rigueur et de la souplesse si ça vous intéresse les séances loisirs c'est les mercredis et samedis merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine Vive l'Assogym Sargemin